– Le 20h de Rukier, Laurent Rukier, Julie Hamet. – Merci de nous avoir rejoints sur BFM TV ou d'être restés dans les deux cas, vous êtes les bienvenus. Bienvenue aussi à Antoine Léaumant, député de l'Essonne-France Insoumise, avec vous dans un instant. On reviendra évidemment sur le tweet polémique de Jean-Luc Mélenchon à propos de la visite de Mme Yael Brown-Pivet en Israël, la présidente de l'Assemblée nationale, mais d'abord quelques informations supplémentaires sur les otages qui seraient deux femmes otages libérées. – Voilà, on vient tout juste d'apprendre, c'est un communiqué du Hamas, Thierry Arnault, qui affirme que deux femmes enlevées lors de l'attaque contre Israël auraient été libérées. Ce n'est pas encore confirmé dans l'immédiat par les autorités israéliennes ? – Non, parce que la seule source dont on dispose à ce stade, Julie, comme vous le disiez, c'est ce porte-parole du Hamas qui dit « on a libéré deux femmes otages grâce à l'intermédiation de l'Égypte et du Qatar ». Et voilà, pour l'instant, l'identité n'a pas été confirmée, ça n'a pas été confirmé non plus par les autorités israéliennes. Ce que dit ce porte-parole, c'est que ces deux femmes auraient été libérées pour des raisons humanitaires pressantes, encore une fois, donc grâce à la médiation du Qatar et de l'Égypte. Et ça intervient bien sûr trois jours après la libération, vous le disiez, de ces deux premières otages américaines. Alors qu'on entendait beaucoup ces dernières heures qu'il y avait des négociations intenses, des tractations qui en particulier concernaient les binationaux. En tout cas, à ce stade, il ne s'agit pour l'instant que d'une déclaration d'un porte-parole. – Mais dans un contexte quand même, Meilleur Habib, de la venue d'Emmanuel Macron ces prochaines heures en Israël, et c'est évidemment ce que les familles des sept disparus franco-israéliens espèrent, c'est une libération d'otages. – La famille des sept disparus franco-israéliens et la famille des 200 otages de toute nationalité, je crois qu'il y a une 40... – 200 otages en tout. – Deux 12 otages, je crois que vous êtes exact. – Au moins 222, disent les Israéliens ce matin. – Voilà, donc qu'ils ne vivent plus, qu'ils ne vivent plus. – La maman de la jeune française nous racontait, elle était en pleurs, on l'a rencontrée avec Catherine Colonna en Israël, avant que je parte avec Yael Brond-Pivet. – La maman de Mia, c'est ça ? – Mia, elle nous disait, elle pleurait, elle disait, mais ma fille est belle, qu'est-ce qu'ils lui font ? Vous pouvez imaginer, je ne veux pas trop donner, être trop scabreux à l'antenne, c'est terrible, ils ne vivent pas. Il y a quelqu'un qui a perdu son fils, il a dit, je préfère qu'il soit mort plutôt que de l'avoir entre ses mains de ses barbares. Quand on voit ce qu'ils ont fait, je viens de voir encore une fois la photo de ce père et son fils qui ont enlacé, qui ont été brûlés, c'était un bout de sang, mais les médecins d'enregistrent, il a essayé de protéger son fils. Ce sont des barbares, on va essayer de nous libérer de tous les otages, et en particulier évidemment les otages français, c'est important, la visite du président de la République, elle est importante, il est attendu et par les Français d'Israël, et par les Israéliens, et par la voix que la France a dans le monde avec le Qatar et avec les pays. – Dès que nous avons des informations supplémentaires confirmées, évidemment, on vous les donnera au fur et à mesure, mais revenons sur le tweet de Jean-Luc Mélenchon et cette polémique avec la présidente de l'Assemblée nationale, qui s'est exprimée, elle, ce matin sur France Inter, qui avait l'air très touchée, Julie. – Oui, oui, alors ce qui s'est passé, c'est qu'il a donc tweeté ce déplacement, c'était en commentaire d'une vidéo, vous allez la voir, qui montrait le rassemblement en place de la République pour demander l'arrêt immédiat des opérations militaires contre la bande de Gaza. Voilà ce qu'il écrit, Jean-Luc Mélenchon, voici la France. Pendant ce temps, Mme Broun-Pivé campe à Tel Aviv pour encourager le massacre, pas au nom du peuple français. Réaction très choquée de Yaël Broun-Pivé, la présidente de l'Assemblée nationale sur France Inter ce matin. – Connaissant un peu Jean-Luc Mélenchon, je suis convaincue qu'effectivement le mot « camper » n'a pas été choisi par hasard, et que le fait que je favorise les massacres, c'est à nouveau une nouvelle cible qu'on me met dans le dos. Enfin, je ne sais pas, je suis désolée, mais je suis très choquée, en fait. Je suis navrée. – Il y a une Broun-Pivé visiblement assez bouleversée ce matin sur France Inter. La réaction après cela de Jean-Luc Mélenchon, évidemment derrière on vous donne la parole, voilà ce qu'il dit, avec elle, la dégradation de la polémique politique atteint des niveaux jamais vus, apologiste du soutien inconditionnel au gouvernement d'Israël, elle est revenue sans un mot de compassion pour les populations enfermées à Gaza, et maintenant elle attribue au mot « camper » un contenu antisémite. Cette absurde police des mots est une pitoyable diversion pour détourner l'attention de sa grave faute politique. Voilà pour les mots de Jean-Luc Mélenchon. – Alors on va demander à Antoine Léoman, qui est ici, son avis sur la question, parce que j'imagine que, puisque vous êtes occupé en plus pendant un moment de la communication numérique de M. Jean-Luc Mélenchon, j'imagine que vous avez peut-être parlé avec lui, est-ce que vous avez parlé avec lui depuis ce tweet d'ailleurs ? – Non, pas spécialement, mais moi je partage les propos de Jean-Luc Mélenchon, parce que les propos qu'a tenus Yael Broun-Pivé en Israël, personne ne peut être d'accord avec ça, en tout cas pas les députés de la République française, et moi comme député de la République française, je ne me sens pas représenté par les propos qu'a eus Mme Broun-Pivé, puisqu'elle dit, il y a une partie de la phrase avec laquelle je suis… – Je vous interromps, qu'une partie des Français ne sont pas forcément représentés par les propos de M. Mélenchon, qui parle du peuple français quand on voit les images qu'on a vues, et qui emploie le mot « camper ». Est-ce que c'est une erreur ou pas d'avoir utilisé ce mot ? – Non, parce que ceux qui font une erreur sont ceux qui lui donnent un caractère qu'il n'a pas. penser un seul instant que Jean-Luc Mélenchon puisse être ou tenir des propos antisémites, c'est la honte par rapport à la longue histoire qui est la nôtre. Jean-Luc Mélenchon, je me souviens très bien des propos qu'il avait eus lors de la marche pour Mireille Knoll, il avait dit « Chaque juif de France dans le plus petit village doit savoir qu'il est placé sous la protection de la communauté nationale ». Moi, je le connais bien, Jean-Luc Mélenchon, contrairement à Yael Broun-Pivé qui dit le connaître un peu. Moi, je le connais très bien, Jean-Luc Mélenchon. Si j'avais le moindre doute sur le fait que Jean-Luc Mélenchon aurait la quelque incoïntance que se savait avec l'antisémitisme, jamais je ne militerais pour la France insoumise. D'accord ? – Mais Kren, pourquoi choisir ce mot alors ? – Non, mais parce qu'elle est en train d'aller sur un campement militaire, elle est aux côtés de Tzahal, elle est aux côtés d'une armée qui est en ce moment en train de commettre des crimes de guerre. – Elle a pas mis pied à Tel Aviv. – Elle a pas mis pied à Tel Aviv. – Elle était aux côtés d'une armée qui commet des crimes de guerre. Et ce que nous disons, nous, c'est que la barbarie du Hamas ne doit pas donner lieu en retour à une forme de barbarie puisque bombarder des civils, bombarder des enfants, c'est une forme de barbarie. Et je ne suis pas d'accord avec ça. – Israël n'a pas bombardé aucun enfant. – Ce que nous demandons… – C'était une fake news du Hamas à l'hôpital. – Alors expliquez-nous comment ça se fait qu'il y a 2000 enfants qui sont morts. – Mais ça, c'est les chiffres du Hamas. Il y en avait 800 à l'hôpital qui étaient morts, il y en a eu 15 finalement. – Comment ? – Je ne dis pas qu'il n'y aura pas des enfants. – Si vous demandez des populations. – Je ne dis pas, hélas, qu'il n'y aura pas des enfants qui mourront. Ce sera involontaire parce qu'une guerre est toujours sale. Mais la différence, c'est que le Hamas, c'est toujours grave. – Mais une guerre, il n'y a jamais de guerre. – Pourquoi vous ne le dites pas comme ça ? – Mais Israël le dit, tout le monde le dit. – Pourquoi vous ne dites pas ? – C'est pour ça qu'Israël demande à Mont-de-Bourg. – Chacun son tour à l'avive. – Monsieur Abive. – Monsieur Abive. – Monsieur Abive, il y a d'un côté 1400 morts. Moi, je n'ai aucun problème pour dire mon entière, ma totale solidarité avec le peuple israélien qui a été victime de cette attaque barbare. Je n'ai aucun problème à dire ça. Mais je n'ai aucun problème non plus à dire que quand il y a 5 000 personnes… – Le Hamas, c'est une organisation terroriste. – Est-ce que le Hamas, c'est une organisation terroriste ? – Quand il y a 5 000 personnes qui meurent de l'autre côté. – Est-ce que le Hamas, c'est une organisation terroriste ? – J'y ai déjà répondu tout à l'heure. – Non, non, je n'ai pas entendu. – Nous avions une émission sur LCP, je vous ai déjà répondu. – Non, non, vous n'avez pas répondu. – Vous savez très bien quelle est notre position. – Non, non, mais vous ne dites pas, vous ne le direz jamais. – Précisément, je choisis mes mots. Si vous qualifiez le Hamas d'organisation terroriste, ensuite, cela justifie le fait qu'on puisse tuer tout le monde sans distinction. Et c'est précisément ce que dit Mme Ronpivé. Elle dit, rien ne doit empêcher Israël de se défendre, tout en disant, il y a des civils qui vont mourir. Eh bien, nous, ce que nous disons… – Mais elle dit aussi, il ne faut pas que les populations civiles fassent les frais de cette guerre. – Et ensuite, elle dit mais, et ça, ce n'est pas entendable. Pour un député de la République française, que la présidente de l'Assemblée nationale tienne ce genre de position. – Oui, la suite de la phrase, c'est mais le Hamas s'en sert de bouclier humain. C'est une réalité également. C'est-à-dire qu'on sait très bien que le Hamas utilise les civils palestiniens et les met sur les lieux d'où partent les moquettes israéliennes et palestiniennes. – Alors, quelle est la solution que vous proposez ? De bombarder tout le monde indistinctement ? – Non, 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 la solution, en revanche, c'est de reconnaître que le Hamas est une organisation terroriste. – Non, ça, je ne suis pas d'accord. – Je suis d'accord, attendez, l'Union Européenne, les masques sont robés. – C'est de lutter contre cette organisation terroriste. – Pardon, monsieur, mais ce serait tellement plus facile pour vous, une fois que vous avez dit ça. – Merci de le dire, pourquoi vous ne le faites pas alors ? – Parce que nous ne disons pas nos positions en fonction du dictat médiatique ou politique. Nous disons nos positions en fonction de ce qui nous dit. – Il n'y a pas un dictat médiatique, c'est un dictat de l'émotion. – On a eu 30 de nos compatriotes qui ont été tués au cours d'une attaque terroriste il y a deux semaines. – Ce sont des actes de terreur, des crimes de guerre et des potentiels crimes contre l'humanité qui doivent être jugés comme tels par la Cour pénale internationale. Cour pénale internationale que l'autorité palestinienne reconnaît et qu'Israël ne reconnaît pas. Là, moi j'étais hier avec… – Mélenchon est un pyromane. – Mélenchon n'en est pas à son coup d'essai. – Vous êtes un pyromane quand vous teniez des propos comme ça ? Nous nous appelons au cessez le feu et à la paix. On cessez le feu et à la paix. C'est être pyromane que demandait qu'il n'y ait plus de rame. – Je vous laissais parler après que je demandais à Laurent Rompier la parole. – Deux phrases et après on donne la parole à M. Hiral. – Soyons clairs sur les termes. Quand on entre dans cette logique-là, on entre dans la logique de la guerre des civilisations, je ne suis pas d'accord parce que je ne suis pas d'accord pour dire qu'une vie palestinienne vaudrait moins qu'une vie israélienne. – Personne ne dit ça. – Et pour moi, s'il y a des gens qui disent ça… – Personne ne dit ça, y compris les Israéliens. – Alors qui pleut clairement ? – Bien sûr, je le dis, les vies palestiniennes et les vies israéliens sont pareilles. – 5 000 morts du côté palestinien. – Ce sont des faux chiffres. – 5 000 morts. – Ce sont des faux chiffres. – Ce sont des faux chiffres. – Alors sur qui est tombé les bombes ? – Le bilan est… – Le bilan humain est très grave à Gaza. – Mais bien sûr que dans le sens inverse, on condamne les crimes du Hamas. – Une vie israélienne vaut une vie palestinienne. – Mais bien sûr qu'il peut être d'accord avec le fait que des gens armés aillent tuer, des gens dans une fête, personne ne peut être d'accord. Mais imaginez-vous, il y a des gens qui disent vous soutenez le Hamas, vous avez des accointances avec le Hamas. Enfin c'est un groupe islamiste, on n'a rien à voir avec ça. L'histoire de notre mouvement politique, c'est d'avoir toujours combattu ceux qui cherchent à diviser le peuple, que ce soit pour des raisons de couleur de peau, d'origine ou de religion. Donc nous faire à nous l'insulte de nous dire que nous serions ou antisémites ou complaisants vis-à-vis de l'islamisme, c'est une honte absolue. – Mais à part de la manière où vous refusez de gagner l'organisation terroriste, c'est que nous sommes d'organisation terroriste sans être interromptus. – Alors vous avez dit crime de guerre, crime contre l'humanité, jugement de la Cour Pédile internationale. – Alors on vous va laisser parler maintenant, on laisse parler. – J'excuse Mélenchon d'être un pyromane. Je dis sur votre plateau que Mélenchon est un antisémite. Mélenchon avait dit que son ami Corbyn avait perdu les élections à cause des juifs. Mélenchon avait dit à l'époque par rapport à The Moor, il reproduit des schémas culturels du judaïsme, tout dans la tradition d'enformement en reste entre nous. À propos de Moscovici en 2013, c'est quelqu'un qui ne pense plus en français, qui pense en finances internationales. – Et alors ça c'est antisémite ? – Ça c'est antisémite de dire ça ? – Les propos complaintistes à propos des attentats qui surviendraient comme par hasard, toujours avant une élection, en référence aux terribles attentats d'Otsara-Croix, où des enfants ont été tués. – Vous ne connaissez pas la politique des islamistes, c'est eux-mêmes qui le disent, qui veulent faire des attentats avant les élections. – Il s'est fait à l'époque que l'antijudaïsme chrétien du peuple déicide, le juif serait un traître. Je ne sais pas si Jésus était sur la croix, je sais qui il y a mis, paraît-il. Ce sont ses propres compatriotes. Ça c'est pas moi, c'est Mélenchon. – Écoutez, si vraiment il n'est pas antisémite, alors il est très maladroit quand même, parce que c'est quelqu'un qui maîtrise le mot. Quand il fait ce tweet sur la présidente de l'Assemblée nationale, pardon, il peut quand même réfléchir à utiliser un autre mot, sachant qu'effectivement on va, si, il est quand même rodé au débat médiatique et au débat politique, il sait très bien que s'il choisit le mauvais mot, on va le lui reprocher et on va le traiter d'antisémite. Donc s'il le choisit et qu'il écrit, c'est qu'il l'assume. – Faites-nous le lexique des mots autorisés. – Non mais arrêtez, vous savez très bien que ce mot a été choisi à dessein. – Non. – Lorsque vous employez un mot comme « camper » qui n'a aucun sens dans cette phrase, aucun sens. – Allez sur un campement militaire. – Non, 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 arrêtez. Et vous voyez, vous sortez votre élément de langage avec votre petit sourire narquois, vous êtes content de l'expression que vous venez d'utiliser, mais vous ne vous rendez pas compte de la gravité du propos. – Mais c'est vous qui vous rendez pas compte. – Vous vous rendez compte de la violence du propos pour tous les juifs qui, justement, ont vécu ça, soit au cours des dernières semaines, soit qui ont encore en mémoire la chose. – Vous savez ce que je porte ici ? Vous savez ce que je porte ici ? C'est un triangle rouge. Vous savez ce que c'était, le triangle rouge ? C'était ce qu'on mettait aux déportés communistes qui sont allés dans les camps. C'est ça, c'est le symbole de la lutte. – Vous leur faites compte en ce moment. – C'est le symbole de la lutte contre l'extrême droite, d'accord ? – Vous savez quoi ? – Vous êtes en train de leur faire compte aujourd'hui. – Parce que lorsque vous êtes sur la place de la République, il n'y a pas un drapeau français. – Vous ne connaissez pas l'histoire de ma famille. – Vous ne connaissez pas l'histoire de ma famille, monsieur Habib. – Monsieur, j'assume, je pertuse et je signe. – Franchement, quand vous arrivez à une manifestation, il n'y a pas un drapeau français, vous allez laisser la police, vous allez laisser les Juifs. – Non, non, pardon, ça me désole. – Quoi ? Moi, je hais les Juifs. – Je parle aujourd'hui. – Pardon ? – Quand je vois aujourd'hui, je vois aujourd'hui. – Monsieur Habib, vous racontez n'importe quoi. C'est honteux ce que vous dites. C'est honteux ce que vous avez dit tout à l'heure et moi, je vous ai laissé finir tranquillement alors que vous étiez en train de traiter Jean-Luc Mélenchon. – Quand aujourd'hui, vous avez dans votre parti une députée qui parle de partis de résistance, il y a eu des d'immenses communistes résistants. – Dis-moi, il fait honte à Jean-Moulin. – Non. – Honte à Pierre Bousselet. – Ça me désole, pardon, je reprends la main. Je reprends la main entre nous et je vous donnerai la parole. Je vais vous donner la parole. – Je prends la main parce que ça me désole de vous entendre l'un et l'autre. Ainsi, je me dis, mais alors comment on va résoudre le conflit franco-palestinien si déjà deux députés français n'arrivent pas à se parler correctement sur un plat. – Qu'est-ce que j'ai dit ? – Franco-Israélo-Palestinien. – Si deux députés français sont là même pas capables de se parler correctement et s'entendre. – Il y avait une position aujourd'hui. – Franchement, c'est désolant, désolant. – Il y a eu deux discours aujourd'hui à l'Assemblée nationale que je trouvais marquants. Celui de Mathilde Panot, bien sûr, parce que j'ai trouvé qu'elle portait une parole qui était celle de la France. Mais je veux prendre le discours aussi de quelqu'un qui n'est pas de mon bord politique. – Elle n'a pas un mot sur les otages. Pas un mot sur les 38 Français disparus. Pas un mot sur les crimes, les barbaries islamistes. Pas un mot. C'est la réalité. Arrêtez un peu. Vous n'arrivez pas à appeler le Hamas. – Monsieur Habib, monsieur Habib. – Alors d'ici les terroristes, vous n'arrivez pas à dire que vous êtes tellement endocrinés par votre doctrine affreuse. Il y a eu d'immenses communes qui sont morts avec les Juifs. Le combat de ma vie, c'était le combat contre l'extrême droite. – Très bien. Et maintenant, vous soutenez Netanyahou. Vous êtes avec. – Netanyahou a été élu six fois au suffrage universitaire dans l'Israël. – Monsieur, quelqu'un. – Il me plaît ou pas. – Pardonnez-moi, est-ce que je peux poser une question ? – Non, je voudrais d'abord lui répondre. – C'est désolant, je vous jure. – Quelqu'un qui dit, et c'est les propos du ministre de la Défense israélien, que les Palestiniens, c'est des animaux humains. Comment on peut entendre des propos comme ça et ne pas se dire à la violence de ça ? – Antoine Léoma. – Maintenant, je voudrais qu'on vienne sur des choses extrêmement simples. Je vous ai dit tout à l'heure ce que nous sommes. Nous sommes des humanistes. Nous ne pouvons pas tolérer qu'il y ait la quelque différence que ce soit en raison de la religion, de la couleur de peau, du genre, de l'orientation sexuelle. Voilà ce que nous sommes intrinsèquement et fondamentalement. – Qu'est-ce que vous répondez, s'il vous plaît, à Yael Broun-Pivet ? Moi, j'aimerais vous poser une question. – Jean-Luc Mélenchon, il avait utilisé une expression il y a quelques temps quand il était député. Il avait dit « je suis député de la République française et je suis aussi député du peuple humain ». Prendre des formules comme ça, c'est dire que nous avons un amour absolu pour l'ensemble de l'humanité, sans différence en fonction des choses. – C'est un pyromane, monsieur. – C'est vous qui êtes en train de dire une cible. – Il a oublié qu'on a tué. – Qu'est-ce que vous répondez alors ? – Vous avez entendu Yael Broun-Pivet, c'était ce matin sur France Inter, un peu bouleversé par les mots de Jean-Luc Mélenchon. Elle dit qu'elle est déjà la cible de nombreuses attaques antisémites et je répète ce qu'elle dit. Elle accuse Jean-Luc Mélenchon de lui avoir mis une nouvelle cible dans le dos. Il y a une vraie dimension personnelle. On l'a sentie bouleversée. Qu'est-ce que vous lui répondez alors à Yael Broun-Pivet ? – Je dis que c'est vrai que Yael Broun-Pivet subit depuis maintenant quelques temps des attaques antisémites et qu'à chaque fois qu'elle en a reçu, elle nous a trouvés à ses côtés pour la soutenir et pour dénoncer ses attaques. – Mais les personnes qui l'insultent sont vos amis ? – Ce sont les personnes à qui vous avez manifesté ? – M. Habib, tolérez 5 minutes. – Alors vous savez pas. – Attendez, laissez-le répondre s'il vous plaît. Laissez-le répondre. – Nous, les Insoumis, nous recevons des menaces de mort régulières, d'accord ? À cause de ce genre de propos qui nous lient à des organisations avec lesquelles nous n'avons rien à voir. Nous, nous avons des menaces de mort. Là, dans des boucles d'extrême droite dans lesquelles ils appellent à s'armer pour nous tuer en donnant des adresses. C'est ça qui se produit. Moi, j'attends aussi de l'ensemble de la représentation nationale que quand c'est nous qui sommes victimes de ce type de menaces, il y ait la même solidarité que celle que nous sommes prêts à avoir. – On va faire un point sur ce qui se passe peut-être avec les otages. On a Dominique Marie, c'est ça, notre correspondant en direct maintenant, Julie Hamet, et après on vient vers vous. – Qu'on va aller retrouver avec Thomas Boutin à Tel Aviv. Bonsoir à vous. Dominique, on apprend, c'est un communiqué du Hamas, pas de confirmation, je crois, pour l'instant, des autorités israéliennes. Deux otages auraient été libérés. Est-ce que vous avez plus d'informations sur ce sujet ? – Oui, effectivement, on sait que ces deux otages ont franchi à présent, vous savez, ce terminal frontière, Rafa, au sud de la bande de Gaza qui fait la frontière avec l'Égypte. Il s'agit de deux femmes qui ont été libérées. On a leur nom, Nourit Itzak et Yoshev Lifjit. En revanche, on ne connaît pas leur nationalité ou plutôt leur co-nationalité puisqu'elles sont israéliennes, mais on ne sait pas effectivement si elles avaient un passeport également d'un autre pays. C'est évidemment l'information de la soirée. C'est le Hamas, effectivement, qui a publié ce communiqué pour des raisons humanitaires, dit la branche armée du mouvement. On sait qu'évidemment, les otages pour ce mouvement, c'est aussi une charge. 222 otages, c'est le dernier bilan qui a été pointé par l'armée israélienne aujourd'hui qui sont retenus effectivement par le Hamas en bande de Gaza. Une charge parce que les otages, il faut s'en occuper, il faut les nourrir, il faut les surveiller, il faut les garder, il faut les soigner parfois. Et on comprend que le Hamas, qui mène une guerre sans merci en direction d'Israël, évidemment, a sans doute la volonté de se libérer de ses otages. Alors, est-ce qu'il y a eu négociation avec les Israéliens ? Non, pas du tout. Ce n'est pas ce que disent le Hamas. Il y a eu une négociation avec à la fois les Qataris et les Égyptiens. Il y a eu donc libération de ces deux femmes ce soir. Précédemment, il y a deux jours, il y a également deux femmes qui ont été libérées. Cette fois-ci, il s'agissait de ressortissantes à la fois israéliennes et américaines. – Un mot peut-être sur, évidemment, la polémique dont on parle sur ce plateau et dont on voit bien qu'elle est compliquée. Après, on reviendra évidemment sur les otages dès qu'on aura des informations précises et des informations supplémentaires. Un mot des chroniqueurs parce qu'on a assisté effectivement à une joute verbale terrible entre nos deux députés. Je trouve ça désolant parce que vous êtes tous les deux députés de la République et on aimerait à un moment donné que vous puissiez dialoguer de façon plus efficace que ce qu'on vient d'entendre. Pablo, Pio, Vivian ? – Moi, ce qui me désol le plus, c'est que moi, je suis de gauche, je ne le cache pas. Et donc… – On avait compris. – Oui, voilà. Et donc, je suis plutôt… Il y a des voix à gauche, en fait. – Non, non, mais je ne suis pas… – Je n'ai pas la gauche fronteuse. – Il y a des magnifiques résistants communistes qui ont donné leur vie pour combattre le nazisme. – Exactement. – Et on ne peut pas penser à eux. – Tout à fait. – C'est pour ça que j'ai mal quand je vois aujourd'hui comment ils ont troqué la faucille et le marteau pour le vert islamiste. Ça, ça me fait mal au cœur. Mais c'est à l'inverse de leur valeur. – Ce genre de part en bas. – Vous voyez, c'est ce genre de propos qui nous met une cible sur le dos, justement. – Non, mais exactement. Ça, vous mettez exactement une cible sur le dos des insoumis. Et en plus, vous allez trop loin, en fait. Vous caricaturez complètement leur position. – Vous aurez vu des massacres, vous aurez compris un peu. – Mais non, bien sûr, messieurs, je comprends votre émotion. – On a arraché face de la République et les trames qui avaient le visage des otages français. – Laissez-moi parler, M. Meyerhabib. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, la gauche n'est pas capable, en fait, d'être audible, d'avoir un discours de paix qui est audible auprès de la France et des Français, et même plus largement à l'international. Et qui tient ce discours de paix ? Tout à l'heure, Antoine Léaumont a été coupé, il a juste parlé du discours de Mathilde Panot, mais je pense qu'il voulait aussi parler du discours de Jean-Louis Bourlange, qui est le président de la commission. Je le savais, parce que j'ai aussi entendu Jean-Louis Bourlange. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, ceux qui arrivent, en fait, à s'élever au-dessus de la mêlée et à dire, maintenant, il faut une solution à deux États, il faut un CCC... – Que vous n'irez pas, Piaudou ! – C'est vrai ou pas ? – Parce que je pense que, dans ces moments, on est en train d'expliquer que c'est parce qu'il y a deux peuples pour deux États qu'on a massacré des Juifs alors que les Juifs ont fait toutes les constitutions territoriales possibles pour essayer d'arriver à la paix. Ils sont sortis du Sinaï, trois fois la superficie, ils sont sortis du Liban, ils sont sortis de la bande de Gaza pour essayer de faire la paix. – Regardez les différences entre les frontières de 67 et les frontières aujourd'hui réelles. – Aujourd'hui, mais est-ce que les Palestiniens ont accepté les frontières de 48, 56 ? Oui ou non ? – Ils ont accepté celles de 67. – Non, mais 67. – Que les Israéliens n'ont pas respecté. – Mais j'aime pas la vie. – Alors, c'est vrai ce que vous dites, vous avez l'impression que c'est vrai. Mais regardez les cartes palestiniennes dans tous les manuels. La carte de la Palestine va du Jourdain à la mer. Dans toutes les cartes palestiniennes. Aujourd'hui. 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 Dans tous les manuels palestiniens. Les Israéliens n'ont pas le choix. Ils ont un seul État qui est né, hélas, après la Choua. – Du coup, ils ne les respectent pas. – Mais il y a des millions de kilomètres carrés. Mais les Israéliens ont signé les accords d'Oslo. Ils étaient prêts à tout donner. Ils ont 10 mètres carrés à Jérusalem. Ils ont fait qu'à ce soit. Moi, j'étais contre. – Maïa Rabib. – Louison, on donne la parole à Louison. – Moi, quand j'étais petite, j'entendais mes parents en dîner s'engueuler déjà sur ce sujet. Donc je pense que malheureusement, on n'est pas sortis. Mais je pense, monsieur le député, que comme beaucoup de gens, nous tous compris, on est tous très traumatisés. Parce qu'on a lu, alors vous l'avez vu, donc je n'ose imaginer, mais on a lu beaucoup de choses, on a entendu beaucoup de choses qui sont au-delà de l'indicible. On se le figure comme on peut, vous l'avez vu. Et je pense que malheureusement, tout ça met une sorte de couche ultra sensible sur un débat qui n'avait pas tellement besoin de ça. Et que pour l'instant, on ne pourra pas se parler, on vient de le voir. Parce que ça va tout de suite être… Il faut le temps de la géopolitique qui m'échappe, évidemment. Mais il faut aussi le temps de se dire, on est traumatisés. Attendons un petit peu, comme dans un dîner, quand on s'engueule, il y en a un qui sort fumer une clope, il revient. Si vous fumez, peut-être, l'un de vous, peut-être qu'il faut… Il y a 1200 morts. Je sais, et vous parlez à une petite fille de survivante de la Shoah. Donc vous ne m'aurez pas là-dessus sur l'émotion. Mais je vous assure que… Je ne suis pas en train de vous avoir. Vous êtes traumatisés, ça se voit, parce que vous le ramenez, vous le ramenez, vous le ramenez. Mais une fois qu'on a dit ça, il faut avancer. Parce que madame, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en 1944, il fallait bombarder les rails qu'à la Auschwitz. Il y a un pilote américain qui a témoigné, qui l'a demandé à 10 reprises de témoigner, de bombarder les rails qu'à la Auschwitz, et on lui a dit non. Et les Juifs sont allés à l'abattoir, il y a eu 6 millions de Juifs qui étaient morts. Ils ont eu un état après. Aujourd'hui, les Juifs n'iront plus à l'abattoir comme des animaux. Parce que même, vous avez parlé tout à l'heure des animaux, les animaux, ils tuent pour manger. Là, ces barbares ont tué pour tuer. C'est ça la plus telle. Il y en a des brûlages. Juste terminé, Louison. Vous êtes vraiment dans le traumatisme. Et ce n'est pas du tout un reproche, c'est un constat. C'est que du coup, ça vous ramène au traumatisme d'avant. Mais oui, mais du coup, ça vous ramène au traumatisme d'avant, qui est celui de la Shoah. Et je comprends. Ça fait deux semaines que je suis comme vous. Mais je sais, c'est pour ça qu'essayez de... On va souffler. La tête froide. Louis Morin, pour conclure là-dessus. Je voudrais en revenir au débat sur le tweet de Jean-Luc Mélenchon. Non, parce qu'en réalité, Jean-Luc Mélenchon, c'est un grand orateur. Il manie extrêmement bien la langue française. Et lorsqu'on est une personnalité politique... C'est ce que j'ai essayé d'expliquer. On a le poids des mots et la responsabilité, évidemment, de ses propos. Jean-Luc Mélenchon, ça fait des années, en réalité, qu'il mène une campagne électorale à viser l'électorat musulman. Il mène, et bien sûr, il y a une volonté, une stratégie électorale, une stratégie électoraliste, communautaire, dans tout ce que fait Jean-Luc Mélenchon. Et c'est non seulement fait à dessein, mais surtout, c'est fait avec un certain succès. 77% des musulmans votent. C'est le dernier sondage IFOP en la matière, en 2022. Et sur cet électorat-là, Jean-Luc Mélenchon a recueilli 69%, 69% du vote musulman. C'est considérable. Donc, il a là une base électorale à satisfaire. Et lorsqu'il tweet ça, on ne peut pas ne pas mettre ça en relation avec la stratégie électoraliste de Jean-Luc Mélenchon. Quel rapport avec les musulmans dans le tweet ? Jean-Luc Mélenchon cherche à séduire une phase de musulmans radicales. Je vous dis que les 69% sont des musulmans radicales. – Attisent la haine avec ce que ça n'a pas. – Non, 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 du tout. – Allez chercher. – Non, 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 du tout. – Vous voyez, un électorat auprès des musulmans radicales. – 60% des jeunes musulmans pensent que la charia est plus importante que les lois de la République. C'est une réalité. On en est à 6 ans actes antisémites aujourd'hui. 100% des actes aujourd'hui terroristes en France sont, hélas, dus à la barbarie islamiste. Vous l'avez oublié. – En quelques phrases, quand même, Antoine Léo, c'est normal, peut répondre à Louis Morin. – Désormais, dans notre pays, il y a une manière de faire qui consiste à confondre les musulmans et les islamistes. Nous nous refusons à ça. Parce que précisément, c'est ce que cherchent les islamistes. Le but des islamistes, comme le but de l'extrême droite, c'est de diviser la population française en deux. Entre d'un côté ceux qui seraient qualifiés de musulmans et plus de français, et de l'autre ceux qui seraient juste les français. Et nous, nous refusons ça. Les islamistes et l'extrême droite, c'est les deux faces d'une même pièce qui cherchent à diviser le peuple français. Et nous, parce que nous disons ça, parce que nous tenons une position qui est celle des républicains laïcs dans notre pays. Nous, moi, je ne vois pas de différence. Moi, je ne demande pas quelle est la religion de l'un ou l'autre. Je viens de vous dire le contraire. Je suis contre l'extrême droite et contre les islamistes, parce que c'est la même chose. Et les musulmans, ils en ont par-dessus la tête qu'on les ramène sans arrêt à des gens qui sont violents et brutaux, parce qu'ils ne sont pas d'accord avec ça non plus. Parce que l'islam, c'est une religion d'amour comme toutes les religions. – Mais la plupart des musulmans reconnaissent le Hamas comme une organisation terroriste, c'est ça aussi la réalité. Il y a 50% des Français qui ont zéro religion et qui en ont par-dessus la tête pour leur mettre sans arrêt des histoires de religion. Maintenant, on aimerait bien parler des sujets sérieux. La paix, la démocratie, ça, c'est des sujets sérieux. – La présidente de l'Assemblée nationale l'a rappelé, elle n'est pas croyante. – Oui, mais justement, pourquoi est-ce qu'on fait le reproche à Jean-Luc Mélenchon d'aller tenir des propos qu'il ne tient pas ? Vous savez, il était très choqué, Jean-Luc Mélenchon. Moi, je le connais bien. Il était très choqué que des gens puissent se dire qu'un mot pris dans son tweet puisse vouloir dire autre chose que ce qu'il a voulu dire. – Mais parce qu'il n'a pas à s'excuser puisque son propos n'est pas antisémite. – Elle a été choquée. – Elle a mal pris, visiblement. – C'est comme si moi, je vous disais, madame, le propos que vous venez de tenir, il est antisémite. Il n'était pas antisémite, vous allez vous excuser. – Si elle a mal pris et que ça lui a fait de la peine, oui. – Le propos sur Corbyn et les juifs, il les a mal pris. – Et pas dans la manif, l'écrit Al-Akbar. Ça vous dérange, vous ou pas ? Mais moi, d'une manière générale, je ne suis pas d'accord pour qu'on mette de la religion dans l'espace public. – Et on crie qu'à Al-Akbar avec ça. – Mais par contre, allez dire que ceux qui crient Al-Akbar dans une manifestation, c'est pour faire un soutien aux terroristes, c'est de la folie pure. Les gens, ils sont en train de dire qu'ils ne sont pas d'accord avec les crimes du Hamas. Vous pensez que les gens, ils vont être… – Certes, mais je vous dis un tweet. – Il y en a ras-le-bol de toujours cibler les musulmans. – C'est quelqu'un qui tweet régulièrement qui s'appelle le démocrate inconnu. et je trouve souvent juste ce qu'il écrit. Et il dit, écoutez, certes, Al-Akbar est une phrase religieuse qui n'a pas forcément à voir avec le terrorisme, on l'a dit, répétée sur tous les plateaux depuis plusieurs semaines. Mais écoutez ce qu'il dit, ce tweetos. Il dit, si la phrase « j'aime la randonnée » était prononcée par les terroristes au moment de tuer des innocents, j'éviterais de la gueuler dans la rue en ce moment alors qu'il y a beaucoup d'attentats. – Qu'est-ce que vous répondez à ça ? – Moi, je vais vous dire quelque chose. Je pense que ceux qui disent ça, justement, ils essayent d'inverser le stigmate. Ils essayent de dire, il y en a qui utilisent ces mots-là pour tuer et ce n'est pas des mots de meurtre, normalement. C'est des mots qui sont normalement tournés vers une religion. Et moi, je vous redis, je suis un laïc convaincu. Pour moi, dans l'espèce publique, normalement, ce n'est pas la place de la religion. Et d'une manière générale, je ne suis pas très content quand il y en a qui viennent me parler de leur religion parce que ce n'est pas le sujet pour moi. On est des citoyens à égalité, peu importe la religion. Et ça serait des complices, des terroristes et des islamistes. C'est de la folie pure. Et c'est ça qui divise le peuple français. C'est ceux qui essayent de mettre le doigt sur ça en disant, vous, les musulmans sont responsables de tous les mots de la France. pour les musulmans à l'école, tout ça, etc. – Non, 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 moi, je suis pour la laïcité. – À qui vous allez vous faire croire ça ? – Non, non, je suis pour la laïcité. – Mais pas Mélenchon. – Et pourquoi vous dites pour la burqa ? – Ils ne sont pas pour la burqa à l'école. – Ils vous disent qu'ils sont pour la burqa à l'école. – C'est la caricature systématique. – Pour la liberté de porter la baïa, par exemple. – Non, mais ça n'a rien à voir avec la burqa. – Et la baïa, c'est pas pareil ? – Vous savez ce que ça a produit, l'interdiction de la baïa, ça a produit qu'il y avait des jeunes femmes, on leur disait, vous n'entrez pas avec une tenue vestimentaire, d'autres jeunes femmes avec une même tenue vestimentaire, on leur disait, vous pouvez rentrer. C'est quoi la différence entre les deux ? La couleur de peau ou la religion supposée de la personne ? – C'est une exception à votre principe de la récité cette fois-ci ? – Non, non, précisément, c'est ce qui s'est passé. Donc ceux qui font une exception au principe de laïcité, c'est ceux qui ne sont pas capables de voir que quand une jeune fille, en gros blanche, porte une robe longue, on lui dit, il n'y a pas de problème. – Non, 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 c'est exactement ça qui s'est passé. – Ce ne sont pas des rames religieuses. – On vous a entendu, on est obligé de revenir en tête. Pas tout de suite d'ailleurs. – Mais pourquoi ils n'enlèvent pas leur tweet qui dit qu'il y a 800 morts ? Vous savez que c'est faux aujourd'hui, même la France. Il n'y en a pas un qui a retiré son tweet. – Il y a eu 800 morts à l'hôpital. – Messieurs les députés, en tout cas, si on peut juste dire une chose, c'est que je pense que la parole qui doit être la nôtre, ça doit être que, qu'il s'agisse de victimes civiles palestiniennes ou qu'il s'agisse de victimes civiles israéliens, nous sommes tous, et alors ça, pour le coup, ça devrait y ressembler normalement. – Voilà le mot de la fin que vous réuniez, c'est très bien. – Et ainsi, on va donner la parole à Julie Ahmed qui reste avec vous jusqu'à 22h, Julie. – On est ensemble et en direct jusqu'à 22h avec notre ligne rouge consacrée au Hamas. Et on va revenir, bien sûr, sur cette dernière information, deux otages qui auraient été libérés selon le Hamas.